... Atelier de formation professionnel de première année de baccalauréat en sciences humaines, département pédagogique de la haute école Paul-Henri-Spaque. Mes étudiants en histoire vont présenter aujourd'hui une pièce de théâtre tirée de l'Antigone de Sophocle, et qui a pour thème la raison d'État en Grèce ancienne. Sophocle est né au début du 5e siècle. Il est reconnu comme l'un des trois plus grands tragiques grecs. Il a eu une vie active, politique assez importante au niveau du monde grec, et il fut notamment un stratège, et aussi repris dans les commissaires et conseillers qui étaient désignés pour le désastre de Sicile. Il est le fils d'un certain Sophilos, et il meurt à la fin du 5e siècle en étant très âgé. Ceci est la pièce d'Antigone, c'est une œuvre sous forme de pièce de théâtre, écrite en 441 avant Jésus-Christ. Puis cette histoire raconte la mort de deux frères, un et trois à un tombeau, alors que l'autre repas. Antigone, leur sœur, va se battre pour que le frère qui n'a pas eu de sépulture puisse en avoir le nom. Elle va mêler sa sœur, elle va trouver comme opposant le roi Créon, qui aura d'autres opposants tout au long de la pièce. Antigone ne respectera pas ce décret pris par Créon, roi de Thèbes et oncle de cette dernière, elle est condamnée à mort. Comme acteur, nous aurons dans le rôle d'Antigone Elodie, dans le rôle du roi Créon Michel, dans le rôle du garde Jean-Michel et dans le rôle d'Ismène Natacha. Tu es ma sœur Ismène, tu sais tous les malheurs qu'il dit palégociens, mais en s'étant seul que Zeus n'essaie pas à consommer de notre vivant même, il n'est pas de chagrin voire de désert, il n'est pas de honte, il n'est pas d'affront que je ne vois aussi porter à nous deux, toi et moi. Aujourd'hui même, qu'est-ce encore que cette défense que le chagrin a proclamé tantôt au pays en armes ? En sais-tu quelque chose ? En as-tu perçu un écho ? Ou vraiment ignores-tu que le malheur est en marche et que ceux qui nous haïssent visent ce que nous aimons ? Mais non, de ce que nous aimons, je n'ai rien entendu dire, mon Antigone. Rien qui apaise n'y arrive ma peine. Depuis le jour où tous deux, nous avons perdu nos deux frères sous un même coup. L'armée d'Arcos est partie s'épargne, mais je ne sais rien de plus. J'en étais sûr. C'est pour ça que je t'ai emmenée au-delà des portes de cette maison. Tu dois être seule, mon sang. De quoi s'agit-il ? Certes, juges-en. Pour leur funérail, crayons glissant entre nos deux frères. À l'un, ils accordent l'honneur d'un tombeau. À l'autre, ils infligent l'affront d'un refus. Pour Éthéocle, ils jugent bon de les traiter suivant l'équité et le rite et la font se lire d'une manière qui lui vaille les honneurs des ombres sous terre. Pour l'autre, Polymice, le pauvre mort, défense et pète aux citoyens d'apporter à son cadavre ni lamentation ni sépulture. On le laissera là, sans larmes ni sépulture. Trois magnifiques offertes aux oiseaux affamés en quête d'un giguier. Il viendrait même ici expressément proclamer sa défense à ceux qui l'ignorent encore. Parce qu'il ne prend pas la chose à la légère. Aux rebelles, il promet la mort, la lapidation sur notre acropole. Tu connais le fait. Je pense que tu vas sans attendre nous dire si. Je suis digne de ton sang ou bien si fille de braves, tu n'as qu'un cœur de lâche. Mais malheureuse, à quoi penses-tu donc ? Vois si tu veux agir ou lutter avec moi. Hélas, qu'il y a l'aventure. À quoi vas-tu penser ? Aideras-tu mes bras à relever le mort ? Quoi, tu comptes dans ce fil ? Quand vraiment la défense fait à toute la cité ? C'est mon frère et le tien aussi. J'entends que n'il ne soit en droit de dire que je l'ai trahi. Les malheureuses, si créant s'y reposent. Sois tranquille, je ne te demande plus rien. Ah, réfléchis, ma soeur. Songe donc à notre père, père, qui fut odieux et infâme et qui dénonça le premier de ses actes en s'arrachant de lui-même et de Dieu. Songe enfin à sa mère et sa femme qui, en portant ce double nom, va à sa vie dans un nœud de la scène. Songe enfin aussi à nos deux frères, qui, sous le même jour et sous un double coup, se donnèrent une mort fratricide. Pense à notre mort, qui pourrait être odieuse et horrible si nous allions à l'encontre de ce que pense le roi. Nous ne sommes que des femmes. Nous ne sommes pas équipés pour combattre des hommes. Nous ne sommes aussi que des esclaves. Nous devons répondre aux ordres de notre mère. Moi, ce que je demanderai, c'est la pitié aux morts sous terre où je pousserai à l'encontre. Sois tranquille, je ne te demande plus rien. Et même si plus tard, tu voulais agir avec moi, je n'aurai aucune joie à te sentir à mes côtés. Sois toi ce qui te plaît d'être, et moi, j'en ferai plus de l'unisse. Et c'est ainsi que j'ai reposé près de lui, cher à qui mes chers, simplement criminels. Ne dois-je pas plus longtemps plaire à ceux d'en bas qu'à ceux d'ici, puisque c'est là-bas que à jamais je reposerai. Agis-toi à ta guise et continue de mépriser tout ce que l'on prie sur les dieux. Ah, malheureuse, mais que j'ai peur pour toi. Ne tremble pas pour ma vie et assure ta vie à toi. Quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Ah, crie-le très haut au contraire. Je te détesterai bien plus si tu ne le sais et ne le clames pas partout. Ton cœur est là, ce qui s'enflamme alors qu'il devrait se glacer. C'est qu'ainsi je suis bien sûre de plaire à ceux à qui je dois plaire, avant toi. Si la chose est possible, oui, je serai là. Et bien s'il a forcément tout sera bien. Mais c'est des principes qu'il faudra chercher à renoncer à l'impossible. Va, va, sauve ta vie. Laissons donc pour moi et ma sottise courir à notre risque. Du moins je ne courrai pas, j'ai le risque de me mener à une mort honteuse. Parle-moi et sache que tu resteras toujours chère quand même au cœur de celui qui te s'en cherche. Et bien, après la mort de mon prédécesseur, c'est moi, Créon, son plus proche parent par le sang, qui se va voir. Et voici ma première défense. Polynice, qui est mort en ayant voulu détruire cette terre, n'aura pas de roi de funéraire, ni champ de deuil, ni tombeau. Il devra rester là, cadavre, tel un jouet pour les chiens et les oiseaux. Et quiconque, quiconque voudra lui honorer le rite, sera condamné à mort. Mon roi, je ne puis dire que j'arrive hors des lignes pour m'être trop hâté, ni que je suis venu d'un mort. Que de fois au contraire, je me suis arrêté afin de réfléchir. Sans cesse, en cours de route, je faisais demi-tour. Mon cœur me tenait sans propos. Ah, pauvre ami, pourquoi courir et t'en prier à l'arrivée ? Quoi, malheureux ? Tu vas t'arrêter maintenant, et si Créon en prend l'effet d'un autre, te fuis-tu vraiment qui ne t'en prêtera rien ? À me ressasser toutes ces raisons, je n'arrassais pas du train d'un homme bien pressé. Le chemin le plus court devint ainsi très long. À la fin, cependant, je me suis décidé. Oui, j'irai te trouver. Et plus de gens incapables de dire, rien qui vaille, malgré tout, je te parlerai. Me voici donc. Je me tromponne à un espoir. Celui qui ne m'adviendra rien de plus que ce que le sort me l'est. Qu'est-ce donc qui te donne ton appréhension ? Je voudrais régler d'abord mon cas. La chose, je ne l'ai pas faite. Et je n'ai pas davantage vu que celui qui la faisait. Il serait tout à fait inique qu'ils m'ont pu arriver mal. Tu as sans doute à me raconter une fâcheuse histoire. Chacun le sait, devant le danger, on est dit. Eh bien, pars, et puis le battant. Eh bien, voilà. Le mort que tu sais, on vient de m'enterrer. Puis on est parti. Après l'avoir couvert de fines poussières et avoir vécu tous les rites pour lui. Que dis-tu ? Qui a eu cette audace ? Je ne sais pas. Je n'ai rien vu. Et les autres gardes ne me disent pas. Mais l'événement de France ne serait-il pas voulu par les yeux ? À la réflexion depuis un moment, je me le demande. Tiens-moi-toi, assis avec de tels propos, tu ne devrais pas faire débrouiller ma colère. Prétends-tu qu'il y a des dieux qui voudraient l'honorer et puis qui est venu ici pour détruire le tendre ? Me permets-tu un nom ? Ou préférais-tu que je tourne les talons et que je disparaisse sans rien dire ? Ne sais-tu pas que tu continues à m'exaspérer en parlant ? Mais te sens-tu blessé à l'oreille ou au cœur ? À quoi bon être côté sur l'endroit où je souffre ? Le coupable te blesse l'âme. Moi, l'oreille seulement. Soif, trouve les coupables. Qu'on les trouve, bien sûr, ce sera le mieux. Mais qu'ils soient pris ou non, et la chance seule en décidera, tu peux du moins être sûr de ne pas me revoir ici. Contre tout espoir, contre ma propre attente, je suis encore en vie. C'est un bon merci que j'envoie au Dieu. Avance. La voilà, la coupable. Nous l'avons prise en train d'enterrer le mort. Qu'il y a été, croit, il n'y a rien dont on puisse jurer. La réflexion de même foi vient de démentir le sentiment. J'aurais bien cru que je prendrais mon temps avant de revenir. Tes menaces de tout à l'heure m'avaient assez secoué. Mais une joie subie, inespérée, est une volupté à nul de l'autre pareil. Et c'est pourquoi tu me vois à nouveau. Infidèle à mon serment sans doute, mais t'as maintenant la fille que voilà. Je l'ai surpris en train de procéder au rite funéraire. Ah, cette fois, plus de tirage au sort. Le bon est pour moi, et pas pour un autre. Attends le compte d'agir à la guise, roi. Prends la fille, juge-la et confonds-la. Me voici, moi, libéré et de plein de joie, misère de cause. Tu me l'amènes, mais comment l'as-tu prise ? Elle était en train d'enterrer le mort. Tu sais tout. Comprends-tu ce que tu dis ? Dis-tu la vérité ? Certes. C'est elle que j'ai vu en servir le mort. Le mort défendu. Est-ce clair et net ? Comment tu l'as pris sous le fait ? Si tôt de retour, et toujours sur le coup de tes effrayables menaces, nous balayons entièrement la poussière qui couvre le mort. Puis, nous nous assayons au sommet des rochers. Cela jusqu'à l'heure où le disque du soleil atteint le milieu du ciel et enflamme l'atmosphère. Et c'est alors que nous voyons la fille. Elle est là. Avoir le cadavre ainsi débrouillé, elle éclate en gémissement et lance des malédictions féroces contre les auteurs du méfait. Puis, sans tarder, de ses mains, elle apporte à la fois de la poussière sèche et une éblouillée en bronze martelé qu'elle lève en l'air pour répandre sur le corps l'hommage d'une triple libation. Nous avons tout vu. Nous nous précipitons. Nous nous saisissons d'elle. Rien que toutefois ne la démonte. Nous l'interrogeons sur ce qu'elle a fait hier et aujourd'hui. Elle n'en est rien. J'en ai pour ma part un de mes plaisirs tout ensemble. Se tirer soi-même d'affaires, c'est un plaisir évident. Mais je t'ai essayé en malheur. Ces choses durent aussi. Après tout cependant, je me trouve ainsi fait que le son de ma vie passe avant de me reste. Et toi, toi qui restes la tête basse, avoues-tu ou n'es-tu le fait ? Je l'avoue. Il n'est certes garde de l'ennemi. Va-t'en. Et toi maintenant, réponds-moi. Etais-tu au courant de la défense que j'ordonnais ? Je la connaissais. Elle était des plus claires. Tu es donc passée outre à ma loi ? Oui, car ce n'est pas Zeus qui l'avait proclamée. Ce n'est pas la justice assise à prêter les dieux en fermeture. Ce n'est pas là les lois qui l'ont jamais fixé aux hommes. Et je ne savais pas que tes défenses à toi fussent assez puissantes que pour passer outre d'autres lois, les lois non écrites, inébranlables des dieux. Elles ne datent de celles-là ni d'aujourd'hui ni d'hier. Et personne ne sait quand elles ont paru. Ces lois-là, par craint de qui que ce fût, pouvais-je m'exposer à leur vengeance chez les dieux ? Que je puisse mourir, ne le savais-je pas ? Quand bien même, tu n'aurais rien défendu. Mourir avant l'heure, pour moi, c'est tout profit. Lorsqu'on vit comme moi au milieu des malheurs sans nom, comment peut-on trouver de profit à mourir ? Subir la mort, pour moi, n'est pas une souffrance. S'en eût été une, au contraire, si j'avais toléré que le corps d'un défis de ma mère ne soit obtenu après sa mort un tombeau. De cela, j'aurais souffert. De ceci, je ne souffre pas. Je te parais, sans doute, agir et parler comme une folle. Mais celui qui me traite de folle pourrait bien être le fou. Sache que ces volontés, si dures soient telles, se considèrent plus faciles à briser. On ne fait pas la fière contre les mains des autres. Tu me tiens dans tes mains. Veux-tu quelque chose d'autre que ma mort ? Nullement. Avec elle, j'ai tout ce que je veux. Alors pourquoi tarder ? Pas un mot de toi qui me plaise. Et j'espère qu'aucun de moi ne me plaira jamais. De même, ceux que j'emploie ne sont-ils pas faits pour te déplaire ? Pouvais-je cependant espérer plus grand honneur que d'avoir mis mon frère au tombeau ? Et c'est ce à quoi tous ceux que je vois ici applaudiraient si la peur ne leur fermait la bouche ? C'est entre autres l'avantage des dictatures qu'elle a le droit de dire et de faire absolument ce qu'elle veut. Toi seul, pense ainsi parmi tous les cadenas. Ils pensent comme moi, mais ils tiennent leur langue. Et toi, tu n'as pas honte à te distinguer d'eux ? Je ne vois pas de honte à honorer son frère. Pourquoi t'en honoreras son égale ? Certes, frère de père et de mère à la fois. Qu'on en appelle au mort de dire autrement. C'est pourtant le maître sous le vent d'un impie. Mais l'autre était son frère et non son esclave. Il ravageait sa terre et lui se battait pour elle. Adès n'en veut pas m'en plus qu'il avait dit. Le bon ne se met pas sur le vent du monde. Qui sait si sous terre la vraie piété est là ? Un ennemi, même mort, ne sera jamais un ami. Je suis de ceux qui aiment et non de ceux qui aiment. Eh bien, s'il te faut tant aimer, va donc sous terre aimer les morts. Moi, tant que je vivrai, ce n'est pas une femme qui me fera la mort. À toi maintenant. L'as-tu aidée ou n'y es-tu ? Oui, je suis copable. Et j'en suis. Je suis sa confesse. Ah non, non, cela la justice ne le permettra pas. Tu n'as pas, toi, décidé d'agir avec moi et je ne t'ai pas que moi associée à mes actes. Mais quand je te vois dans ce malheur, j'ai envie d'assumer avec toi. Les coupables, Hadès les connaît. Hadès est tous ceux d'en bas. Je n'aime pas les gens qui se montrent proches en parole seulement. Ah, ne m'envie donc pas, ma soeur. Non, non, que je meurs, moi, c'est assez. Ne t'attribue pas un acte auquel tu n'as pas mis la main. Mais quel lui me peut plaire encore si je me trouve privée de toi ? Demande-le à Créon. C'est lui l'objet de tes soucis. Pourquoi refus-tu monce ? Je souffre à railler, pourtant c'est toi que je raille. Pourquoi ne veux-tu pas accepter mon aide ? Va, va, sauve ta vie, je ne te dénie pas le droit de te sauver. Faut-il encore que l'on me refuse la mort que l'on te prépare ? Son choix est fait, la vie, et le mien, c'est la mort. Mes avis, pourtant, ne t'ont jamais manqué. Tu paraissais sage à certains et moi à d'autres. L'erreur pour tous deux n'en est pourtant qu'il y a. Ne t'inquiète donc pas, tu vis. Moi, ma vie, j'ai depuis longtemps renoncé afin d'aider le mort. Mais ces filles sont folles. Je le dis où ? L'une vient de se lever des têtes, l'autre vient de plus sa naissance. Ce qu'on a de raison ne tient plus au roi. C'est bien ton cas, du jour où tu t'es alliée à une criminelle. Mais quelle vie puis-je encore avoir sans ma soeur ? Ne l'appelle pas soeur, soeur elle n'est plus. Quoi, tu oses démettre à mort la femme de ton propre fils ? Il est bien d'outre-champ là, vous voyez l'aïeux. Oui, mais entre eux, il existe quand même un contrat. Une femme méchante me fait peur pour mon fils. Cher, elle montre que ton père tient peu compte de toi. Assez, tu me fatigues avec tes épousages. Voilà, merci aux différents étudiants et étudiantes qui ont présenté cette pièce dans les instants qui précédaient. C'était la première fois pour eux, donc je vais être tout à fait logiquement indulgent. Je serais bien méchant de vouloir les poursuivre d'une vindicte quelconque, d'autant plus que, voilà, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Voilà. Le premier, peut-être, petit reproche, entre guillemets, que je ferai, c'est évidemment les problèmes de mémoire qui se sont posés à plusieurs d'entre vous. Et donc, je ne sais pas quoi c'est du... Bon, j'imagine bien entendu qu'il y a le stress qui est la cause majeure. Mais est-ce que, lorsque vous avez joué votre pièce, est-ce que vous étiez vraiment en train de la vivre ? Parce que je crois que quand on vit quelque chose, on est au moins dans une logique d'un dialogue, d'une suite. Or, j'avais l'impression qu'à certains moments, certains d'entre vous, et en tout cas à certains moments, je ne dis pas que ça a été tout le temps comme ça, vous étiez peut-être tellement stressés que du coup vous étiez déconnectés de ce que vous disiez vous-même. Donc, ce n'était pas simplement un problème de mémoire, c'était que, devant la situation qui était stressante, eh bien, vous ne suiviez plus vraiment le contenu de ce que vous disiez, et que quand ça venait, c'était plutôt de manière un peu robotique. Ce qui est dommage, parce que je crois que vous y avez mis tout votre cœur, incontestablement, voilà. Mais pour le reste, je peux dire que vous avez essayé de bien camper les personnages, dans la mesure du possible, je dois dire en particulier à Elodie et à Natacha qu'elles faisaient vraiment grecques, non seulement par leur costume, mais en plus que ça, parce que les avaient tous les deux le look, si je puis dire, de grecques, vraiment. Je crois vraiment, quand on les voyait, on avait vraiment l'impression qu'on était devant des grecs. Voilà, je ne sais pas s'il y a une part de génétique là-dedans, mais en tout cas, je trouvais que vous aviez... Non, mais, Natacha peut-être, mais en tout cas, Elodie, je trouve que vraiment, quand on te voyait, avec ta coiffure et tout, tu faisais vraiment grecques. Tu faisais vraiment grecques de l'Antiquité telle qu'on peut les voir dans des sculptures, par exemple. Donc, félicitations de ce point de vue-là. Elodie, j'ai pu te signaler lors d'une pause que, tu as bien fait par la suite de ne pas poursuivre dans cette voie-là, que dans la mesure où tu ne bougeais pas, c'était inutile de soulever ton péplos ou ta clamide, si je puis dire, pour être plus précis. Donc, ça paraissait inutile. Je comprends maintenant, quand on est resté, on se raccroche comme des naufragés à tout morceau de voie qui flotte sur les flots. Mais enfin, bon, ce n'était pas nécessaire dans ce cas-là. Je vous ai dit qu'il aurait été, lors d'une pause également, que vous pouviez parler peut-être plus haut. Autant, je trouvais que Michel était là, il n'y avait pas de problème, évidemment, c'est un homme, donc il a peut-être plus de coffres. Mais vous ne deviez pas hésiter à parler plus haut. Vous étiez tout à fait audible, ceci dit. Je vous ai parfaitement compris. Je suis certain que, dans le fond de la classe, on vous a entendu aussi. Donc, le problème n'est pas là. Mais il serait peut-être, c'est un truc, je dirais, d'acteur, peut-être accentuer le contraste avec la souffleuse, que je remercie, Marie, et qui aurait permis, alors, on aurait moins fait attention à sa voix. Si vous aviez parlé plus haut, par contraste, on n'aurait pas remarqué, tandis que comme elle devait élever la voix, parce qu'à certains moments, elle l'a fait d'ailleurs de manière très modérée, mais parfois, elle a dû un petit peu élever la voix pour être sûr que vous entendiez, alors du coup, le contraste était moins net, et vous voyez, on fait plus attention dans ce cas-là. Voilà, ça, c'est une question de truc au niveau de la mise en scène, si je puis dire, de l'organisation de la pièce de théâtre. Donc, j'ai dit que pour Michel, il avait du coffre et tout. Simplement, je ne peux pas vous en vouloir, c'est la première fois, il faut éviter d'être peut-être un peu moins scolaire, ça faisait vraiment pièce scolaire, si je puis dire. Or, je crois que vous avez la possibilité d'en donner plus, parce que je crois que vous avez des capacités, certainement, à donner, mais comme vous étiez dans cet état, justement, de gêne, alors qu'ici, on est tous entre amis, si je puis dire, et je ne code pas, comme vous le savez, simplement, j'essaie de vous faire exercer des compétences qui peuvent être utiles comme futur enseignant et comme futur professeur d'histoire. Ce qu'il faut retenir de la pièce, je crois essentiellement, comme je le disais dans l'introduction, c'est vraiment qu'est en jeu la raison d'état. La raison d'état, et que le passage le plus important a été dit par Élodie, Antigone, lorsqu'elle dit, à un moment donné, que celui que l'on croit, celle que l'on croit folle, n'est peut-être pas, et celui a un raisonnement. Donc, la raison n'est peut-être pas là où on l'imagine, et la folie n'est peut-être pas là où on l'imagine. Donc, il y a tout ce débat entre raison et des raisons, et surtout, entre l'ordre divin, d'autre part, et l'ordre humain. Donc, la loi humaine n'est pas obligatoirement celle que l'on doit impliquer, et que ce qui est transcendant, finalement, ce sont des règles de toute éternité que l'on doit respecter, quel que soit le gouvernement sur Terre. Et c'est ça, le conflit entre Créon, d'une part, et d'autre part, Antigone. Antigone se réfère à un ordre supérieur à l'ordre de tous les jours, qui est celui qui est dicté, parce qu'on peut dire qu'il est dicté, par Créon. Alors, ce qui est intéressant dans cette pièce aussi, c'est la fameuse réplique où Antigone, donc Élodie, lorsque Ismène, Natacha, intervient en disant, « Mais moi aussi, j'ai ma part de responsabilité », et qu'Antigone lui dit, « Ben, il faudrait que les actes suivent les paroles » ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que Ismène n'est pas sûr à 100% quand même. Antigone va jusqu'au bout de sa démarche, tandis qu'Ismène, ben, elle a, comment dirais-je, une attitude fraternelle, si je puis dire, en tout cas dans la partie de la pièce que nous avons entendue ensemble, mais rien ne dit qu'elle ira jusqu'au bout. Donc on sent que c'est le maillon faible, pour reprendre le titre d'une émission de télévision, qui se mène, me semble-t-il, en tout cas. Voilà. Donc je vous remercie pour cette pièce, ne soyez pas déçus par mes commentaires, parce que ce ne sont pas du tout des commentaires négatifs, certainement pas. Je suppose que vous êtes peut-être un petit peu déçus par rapport à ce que vous auriez été capable de faire, parce que je crois que vous auriez été capable de faire beaucoup mieux, et je connais vos potentialités. Donc j'en suis conscient. Et ici, nous sommes ici uniquement pour exercer. Donc l'essentiel, c'est d'avoir les compétences et les potentialités. Finalement, que vous n'ayez pas été au bout de vos possibilités, ce n'est pas grave, puisqu'elles sont en vous. Donc l'essentiel, c'est que lorsque vous serez devant des classes, vous donniez tout ce qui est en vous, et qui est là, véritablement, pour l'instant, puisqu'on voit que c'est là. Et vous serez certainement moins stressé, parce que vous serez devant des petits jeunes, et vous n'aurez plus ce rapport de force inconscient, symbolique, entre vous et le professeur, alors que moi, je ne suis vraiment pas là, comme vous savez, pour vous juger du haut de l'hôler, mais vraiment pour vous aider. Voilà. Alors, je vais vous demander à tous les quatre de venir ici sur l'estrade, de saluer, et à ce moment-là, nous allons... Vous venez devant. Voilà. Alors, vous redonnez vos rôles et vos prénoms respectifs, et puis, vous ferez comme à la petite de faire à la fin, et nous agirons en conséquence. Et je dois rappeler que le garde Jean-Michel, aujourd'hui, était un remplaçant de quelqu'un qui est absent, Marlon, et c'est ce qui explique qu'il avait donc un texte entre les mains. Voilà. Voilà. Merci. 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 Atelier de formation professionnelle de première année du baccalauréat en sciences humaines, département pédagogique de la Haute École Paul-en-Risbach. La pièce, si je puis dire, qui va être présentée maintenant est en fait un discours de Cicéron qui se trouve dans les Vérines, c'est-à-dire les discours contre Vérès. Cicéron est là pour thème en pastichant le titre d'un film de cinéma politique, vol et corruption en Sicile au premier siècle avant Jésus-Christ. Cicéron est l'auteur de ce texte. Il naît à Arpinum en 106 avant Jésus-Christ. Il fait de rions études en tant qu'avocat et devient questeur en Sicile. Il met Vérès, le propriétaire de Sicile, en accusation devant la justice et meurt assassiné 27 ans après avoir gagné ce procès historique. Du temps de la République romaine, Cicéron est sollicité par les Siciliens pour les défendre contre Vérès. Ce procès s'est extrêmement difficile étant donné que ce dernier a de puissants d'appui dans l'aristocratie romaine. Il espère s'en sortir grâce à son argent et ses relations. Cicéron écrit sept discours dont seulement deux furent prononcés. Celui dont il est question ici s'intitule « La première action contre Vérès ». Suite à celui-ci, Vérès exila comprenant qu'il allait perdre. Il fut condamné à restituer les biens qu'il avait volés et à réparer les dommages qu'il avait causés. Un accusé traduit en justice. C'est Vérès, personnage que sa vie et ses actes ont déjà condamné dans l'opinion publique et qui, grâce à sa fortune énorme, il espère, il s'en vante, se voit déjà acquitté « Pour moi, messieurs les juges, j'ai abordé ce procès en qualité d'appuisateur, pour répondre à la volonté expresse et à l'attente du peuple romain, non pour augmenter l'impopularité de la classe sénatoriale, mais pour porter remède à notre déshonneur commun. Je traduis, en effet, devant vous, un homme duquel vous pourriez rendre à vos instants judiciaires la considération qu'elles ont perdu. Recouvrez la revueur du peuple. Donnez satisfaction aux nations étrangères. Un homme qui a plié les fonds publics, qui est accablé de vexations dans l'Asie et la panphilie, qui a fait de la préture urbaine une occasion de butin, qui a causé la perte et la ruine de la province de Sicile. Cet homme, s'il fait objet de votre part d'un jugement sévère et consciencieux, l'autorité morale qui doit résider en vous restera fortement fixée. Si, au contraire, les grandes richesses de ce misérable parviennent à détruire vos scrupules et votre sincérité, j'obtiendrai au moins ce résultat. On verra que c'est l'action judiciaire qui fait défaut à la publique, plutôt qu'un accusé au juge ou un accusateur à la publique. Je vais vous faire une confidence personnelle, messieurs les juges. Verès a ourdit contre moi des guet-apens, déjoué les uns par mes soins, détourné les autres par mes amis. Eh bien, en vérité, je n'ai jamais eu le sentiment d'affronter un si grand péril que dans cette instance, ici même. C'est les complots impies de ce misérable tentent de fauventer, en même temps contre moi, contre vous, contre le peuple romain, les alliés, les nations étrangères, enfin contre l'ordre sénatorial. C'est cela qui me pose une profonde émotion. Quant à lui, il a amassé une quantité suffisante de richesses pour pouvoir contenter beaucoup de gens. Qu'il n'est rien de si sacré qu'on ne puisse violer, rien de si solidement protégé qu'on ne puisse prendre d'assaut avec l'argent. Mais, jusqu'à présent, fort heureusement, son audace exceptionnel va de pair avec une stupidité incroyable. De même, dans son espoir de corrompre le tribunal, il a fait voir très clairement à tout le monde ses dessins et ses tentatives. Il affirme n'avoir eu très peur qu'une fois dans sa vie. C'est le jour où il fut mis par moi en accusation. En cinquante jours, j'ai parcouru la Sicile entière de façon à prendre connaissance des preuves écrites, officielles et privées des mauvais traitements subis. J'arrive au tribunal assez près, assez armé, pour faire entrer dans vos oreilles, mais encore, pour fixer sous les yeux de tous les tableaux, sous les yeux de tous les tableaux de ces vols et de ces turpitures. Il se fait, de tous les gens de bien, une si piètre opinion. Il estime les instances sénatoriales si corrompues et avilies qu'il ne cesse de répéter ouvertement que sa passion de l'argent était solidement motivée, puisque, il le voit par expérience, c'est dans l'argent qu'il trouve un soutien si puissant. Sa légation posa la bruit de toute l'Asie et la panphilie toute entière, où il a pillé dans les provinces de nombreuses données particulières, un très grand nombre de villes et tous les sanctuaires. Quant à sa préture urbaine, ce fut le pillage des temples sacrés et des édifices publics. Ce fut en même temps dans l'exercice de sa fonction judiciaire l'adjudication et la donation de biens et de propriétés, contrairement aux règles fixées par tous les prêteurs. Tout le bien et tout le temps qu'il a été prêteur, les Siciliens n'ont pu conserver ni leur propre loi, ni les bénéfices de nos synapsus consuls, ni celui des droits communs à tous les hommes. Chaque habitant ne possède plus en Sicile que les biens qui ont pu échapper par inappertance à sa profonde cubilité. Pendant trois ans, aucune décision judiciaire n'a été rendue, autrement que par un signe de sa part. Aucun bien m'a mérité d'un père ou d'un aïeux dont il n'est dépouillé par jugement le possesseur en vertu de son pouvoir souverain. Des sommes fabuleuses ont été levées, de très fidèles alliés ont été traités comme des ennemis, des citoyens romains ont subi les tortures et la mort des esclaves, de grands coupables ont été dispensés de compablettes en justice grâce à leur argent, des gens parfaitement honorables et intègres ont été condamnés sans jugement et bannis. Ces marins et les soldats siciliens, nos alliés et nos amis sont morts de faim. Mais, peut-on dire, ces actes, il les a commis dans les conditions telles qu'ils n'ont pas été su de tout le monde ? Mon avis, c'est qu'il n'est pas un homme qui en attendant son nom ne puisse rappeler en même temps ses actions criminelles. aussi, ai-je redouté que l'opinion m'incuse de passer sous silence beaucoup de chefs d'accusation plutôt que d'en forger un quelconque contre lui. Et, en effet, je ne crois pas que le désir de cette multitude d'assemblées pour m'écouter soit d'apprendre de moi l'effet de la cause, mais de revoir avec moi ce qu'elle sait déjà. « Au nom des dieux immortels, messieurs les juges, veillez à cette situation, prenez-y garde. Je vous en avertis, je vous en préviens, à mon sens, cette occasion vous est donnée par la divinité pour libérer l'ordre entier de la haine, de la popularité, de l'infamie et de la honte. Enfin, je m'énerverai mon péroyer de telle manière, messieurs les juges, j'exposerai des fêtes d'une telle nature si connue, si prouvée, si énorme que personne ne pourra tenter de le faire habiter à force d'influence. » pour la prestation de Rémi qui jouait le rôle de Cicéron, qui est un grand orateur romain, avocat du 1er siècle avant Jésus-Christ, je crois qu'il aurait fallu quand même déjà posséder un petit peu mieux son texte. J'ai dit que je préférais ça plutôt que rien du tout, ça c'est clair. mais ne fût-ce que pour avoir plus de force de conviction parce qu'autant un homme politique peut avoir des notes devant lui, vous pouvez oublier que Cicéron n'est pas seulement un avocat, c'est aussi un homme politique qui a été conçu quand même, mais il faut quand même avoir une force de conviction que je n'ai quand même pas beaucoup trouvé. C'est-à-dire que quand tu parles, déjà tu regardes peu ton auditoire et tu vas dire « par définition » puisque je ne connais pas bien mon texte, là on a bien compris, mais c'est surtout que l'intonation de ta voix ne correspond pas toujours aux arguments, c'est-à-dire que tu fais parfois monter la voix à des moments qui ne sont pas vraiment opportuns et vice-versa, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vois vraiment, mais là je crois que dans la marge de ton texte, tu aurais dû mettre une petite flèche « là je monte le ton, là je peux baisser » qui est un peu comme une symbole, enfin comme une musique où on monte, on descend en fonction du poids des arguments que l'on développe. Et à certains moments tu vois ce que je veux dire, il y a des moments où tu baisses le ton et je dis « mais justement il est en train de dire un argument important à ce moment-là ». Donc c'est à ce moment-là que tu devais pousser et alors dans le rythme des phrases aussi. Il n'y a pas simplement que le ton de la voix, à certains moments tu dois parler plus vite et à d'autres plus lentement. Moi je trouvais que c'était quand même assez monocorde. C'était souvent je dirais inadéquat si tu veux. C'est comme si tu avais tu mettais la radio chez toi et tu augmentais le son au mauvais moment quoi. Au moment du refrain on aurait plutôt tendance à monter le son parce que tout le monde va chanter en même temps. Et puis quand on est dans le boublet qui est un peu long on peut baisser un petit peu tu vois. Donc je crois qu'il faut vraiment essayer de mesurer ça et je crois que quand on est pour un futur professeur on doit quand même être capable de se rendre compte qu'à un certain moment on dit quelque chose d'important donc on monte pour réveiller les élèves. Et à d'autres moments on est plutôt dans la description le discours plus traditionnel plus convenu ben là on peut avoir la voix habituelle parce que sinon on va se casser la voix évidemment il faut savoir quand on monte et quand on monte parce que sinon on crie ou on gueule tout le temps c'est évidemment pas l'objectif. ça va donc c'est la leçon que je voudrais que vous en tiriez tous ici c'est d'essayer d'adapter évidemment à la fois le ton le rythme la vitesse de votre discours en fonction de votre auditoire quand vous sentez que votre auditoire pourrait se fatiguer je parle de vos élèves ici en classe à ce moment là vous montez la voix mais pour les réveiller vous voyez aujourd'hui il y a plus de 5 heures on peut imaginer que certains d'entre vous commencent à fatiguer un peu donc des élèves en dernière heure de cours ou juste après le repas à l'heure de la digestion ou le vendredi après midi ou après 2 heures de maths qu'ils ont assommés et bien là il faut essayer de parler plus haut oui ce sont des techniques dans l'enseignement qui seront indispensables par contre quand on a de bonnes heures je ne sais pas moi la troisième et la quatrième la deuxième et la troisième heure du matin ce sont des bonnes heures où on travaille bien en général mais là ça ne sert à rien parce que là c'est la voie si vous avez 6 heures de cours ce jour là à donner vous vous réservez pour d'autres heures de cours parce que sinon vous allez être à faune en fin de journée c'est simplement ça que je voudrais mettre en évidence donc se servir d'une expérience théâtrale essayer de la transposer de la transférer dans une situation pédagogique c'est ça en fait mon objectif le but vous avez bien compris c'est pas de vous apprendre à faire du théâtre moi même je suis un compétent je ne suis pas professeur de théâtre je ne suis pas professeur de français mais essayer de retirer de certaines expériences des éléments qui pourront vous être utiles en tant que futur professeur voilà pour le reste tu étais bien postulé si je puis dire sauf que la torche tu dois avoir effectivement comme ailleurs mais tu dois avoir une partie de la torche qui vient ici parce qu'un avocat dans le politique il a toujours pour que ça tienne il a toujours un bras enfin une partie du tissu qui est ici quand il parle et c'est de là que vient l'expression faire des effets de manche pour les avocats vous savez tu aimes bien alors il soulève alors on voit justement ça s'ouvre un petit peu comme un éventail ça fait un joli mouvement d'ailleurs voilà donc essayer de retenir quand même et l'ensemble de la classe la marque que je viens de formuler voilà alors je voudrais réparer un comment dirais-je un défaut tout à l'heure un décap de ma part c'est que j'ai oublié de signaler qui était celui qui a filmé qui a filmé tout à l'heure j'ai oublié c'était Rémi donc voilà je voudrais qu'on sache qu'il a filmé la pièce d'Antigone et ici c'est donc Isaline qui a filmé donc le discours aussi merci c'est-à-dire c'est-à-dire